Le cerf et les chasseurs Il était une fois un cerf très rusé et agile, qui restait toujours à l'écart des chasseurs dans la forêt. Mais un jour, alors qu'il se promenait dans les bois, il entendit approcher un groupe de chasseurs et chercha rapidement un endroit où se cacher. Le cerf a trouvé un gros buisson et s'est caché derrière, se sentant en sécurité. Mais ensuite, il a entendu les chasseurs parler et dire qu'ils savaient qu'il y avait un cerf dans la région et qu'ils étaient déterminés à le trouver. Le cerf a commencé à trembler de peur, mais a soudainement eu une idée. Il a commencé à mâcher les feuilles et les branches du buisson derrière lequel il se cachait, faisant un grand vacarme. Les chasseurs se sont approchés du son, mais ne trouvant pas le cerf, ils ont pensé que c'était juste le vent qui faisait bouger les branches. Le cerf resta là, immobile, jusqu'à ce que les chasseurs finissent par s'éloigner. Alors, très prudemment, il s'est éloigné de la brousse et s'est échappé sans être détecté. Depuis lors, le cerf a appris que la ruse et la créativité peuvent être tout aussi importantes que la force et la vitesse pour survivre dans la forêt. Le cerf continuait d'être le cerf le plus rusé de la forêt et vivait heureux sans craindre les chasseurs. La morale de la leçon du cerf est d'être rusé quand on a des désagréments et des problèmes avec peu de ressources disponibles et de pouvoir créer des solutions à ses revers à court terme afin de surmonter le revers et de pouvoir survivre. Merci. Merci.